config.h qui est certains trucs mais la vraie include dire c'est celle-ci donc je vais essayer avec des points virgule à tout hasard en fait si j'avais fait un mec install j'avais fait une installation de la lib solarus il m'aurait installé proprement dans un seul répertoire include donc je devrais peut-être faire ça ça a l'air de mieux marcher là donc on 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 Alors, que se passe-t-il ? Lauxlib.h Donc il manque un bout de l'UA. C'est parce que je les ai mis un peu à l'arrache, au lieu de les mettre dans un répertoire l'UA, peut-être. Non mais pas de répertoire l'UA. L, c'est juste parce que je l'ai oublié, j'ai pris ceux qui commençaient par l'UA. Donc ce mec a détecté qu'il y en avait un qui s'appelait l'UA.h, et il n'a pas vérifié qu'ils étaient tous là, parce qu'il y en a 5 je crois, et j'ai oublié celui-ci. Qui est le header de la lib auxiliaire l'UA. J'ai impatient de lancer l'uditeur, par contre j'ai pas de jeu sous la main. J'ai tout viré. ZDX, ZDX, ZDXD... Je vais les récupérer. Même s'ils sont pas à jour. J'ai pas très envie de faire un GitPool sous Linux et de déplacer après sous Windows, parce qu'il y a des histoires de sauts de lignes qui sont gérés par Git. Et puis il y avait Mercurys aussi, attendez. Non, c'était pas ceux-là, c'était pas là. Dès ça, je vais les remettre là où ils étaient. Les documents. Windows se prépare à déplacer. Ouais, prépare-toi, prépare-toi. Mais oui. Ça y est, il a compilé. Il y a pas eu de problème de Solaris API, donc c'est cool. Donc on va télécharger le Git de n'importe Mercurys, par exemple. C'est simple. Je mets là. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ok. alors on va essayer de lancer l'éditeur qu'on a construit il va probablement pas trouver les DLL voilà la dernière fois j'avais mis comme un gros bourrin tous les DLL dans le répertoire build donc voilà il y a tous les DLL mais pas solarus.dll je sais pas pourquoi je l'ai pas mis ah si il y est parce que je viens de le copier probablement et donc c'était le précédent celui d'une précédente compilation ah voilà notre bel éditeur donc là je suis dans une résolution 1280x720 donc la fenêtre tient tout juste ouvrir une quête celle-ci ouais ça marche map rail temple premier étage trop cool c'est plutôt rapide pour ma VM à quoi il ressemble alors nos dialogues les dialogues d'un coffre c'est vachement bien ah oui au fait j'ai trouvé le bug j'ai trouvé pourquoi quand on ouvrait le secteur de sprite par exemple ici ou le secteur de trésor parfois il affiche un tout petit menu alors sur Windows il l'affiche pas plus grand parce qu'apparemment il peut pas mais j'ai trouvé pourquoi sous Linux il affiche très petit parfois donc maintenant il s'ouvre toujours avec une taille adaptée donc ceci dit sous Windows ça va encore s'utilisable mais ça rend mieux sous Linux et donc ouais j'ai surtout ajouté les icônes des sprites dans ce sélecteur ce qui est quand même un gros plus j'ai fait ça dans le TGV en allant au concert Zelda donc ok ça fonctionne si je change de taille 7 c'est pas mal et donc le alors exécuter la quête donc c'est plus un pop-up modal ouais ouais c'est juste ça exactement alors bon le son rend très mal mais ça c'est probablement juste à cause de la VM si j'ai un solarus 1.3 qu'est-ce qu'il se passe si je le trouve pas attendez parce que celui-là j'en ai besoin pour les tutos quand même il faut pas que je fasse complètement n'importe quoi ça c'est DX ouais bon le son RAM parce que je fais du montage vidéo en même temps ça lui plaît pas enfin pas du montage mais du stream par contre ça ça n'existe plus tutosolarus.exe ce que j'ai foutu ah non non c'est bon c'est juste que j'ai pas mis de données euh j'ai rien dit ouais ouais donc en tout cas ça marche là c'est plus modal donc je peux on va essayer d'ouvrir une map donc j'ai fait undo déjà pour récupérer mon bon tileset je vais essayer d'aller sur cette map alors c'est par là je crois ah non ah non la mine elle est par là non plus attendez y'a plus aucune porte qui marche sur cette map c'est stupide 607 le hub pour tester toutes les maps pourquoi y'a plus de téléporteur bah si ils sont là ils sont là mais y'a pas de chemin pour enfin y'a un mur là quoi qu'est-ce que j'ai foutu merde bon voilà j'enregistre impossible d'enregistrer le fichier de map mais pourquoi il me dit pas ce qu'il se passe c'est un problème de téléporteur qui est mal configuré peut-être lighthouse 1f bah non tout ça c'est bon bon bah ça commence très mal il me dit pas pourquoi il veut pas enregistrer ma map sniff alors c'est pas grave ah bah si c'est grave puisque on peut rien tester si on peut pas enregistrer cette map là donc si j'annule tout je rouvre ma map et j'enregistre sans changement il veut même pas l'enregistrer celle-ci non plus j'ai essayé sous linux aussi euh est-ce que ça serait des problèmes de lecture seule parce que j'ai fait un peu de n'importe quoi avec mes copier-coller lecture seule n'importe quoi allez ça devait être ça je pense le problème non est-ce que c'est à cause des espaces là il me recompile tout parce que le laisser McFa les en changer donc ça y est, là Sarah m'a mort ce que je voulais essayer c'est de lancer le jeu de modifier une map pendant le jeu et de revenir dessus sur la map parce que c'est ça qu'on fait au quotidien quand on teste un jeu c'est un petit inquiet il faut que j'essaie aussi de sauvegarder des fichiers plus simples que des maps donc style un fichier texte un fichier de script donc main.lua sauvegarder donc là apparemment c'est bon ça marche le fichier de map il veut bien le fichier de taille 7 non il veut pas pas content ça y est ça a compilé sous linux donc c'était juste pour vérifier que la sauvegarde fonctionne et oui elle fonctionne est-ce que ce serait à cause des backslash alors il y a un truc qui me revient à l'esprit c'est que cutie quand il manipule des fichiers on lui dit que des slash et il les transforme automatiquement en backslash s'il faut selon le système mais la sauvegarde des maps elle est pas faite par cutie la sauvegarde des fichiers texte de script elle est faite par cutie donc c'est peut-être de ce côté là qu'il faut que je creuse creuse donc si on va voir map data enfin map model save donc path to study string point alors c'est comment non c'est il n'est pas un replace remplacer des caractères par des autres bon en vrai c'est plus du côté du moteur qu'il faut que je le gère de toute manière donc on va voir dans map data du moteur alors où est le save et par contre le load a bien marché lui c'est bizarre alors c'est plus dans l'ua data parce que tout est factorisé import from file export to file 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 name non non c'est pas non non c'est pas fizzfs qui gère ça fizzfs il gère juste enfin il les gère au runtime il gère le fait que des fichiers puissent être dans data ou bien dans data.solarus mais là l'éditeur il s'en fiche complètement lui il passe pas par fizzfs et les classes du moteur qui gère purement les données et pas une quête il passe pas non plus par fizzfs d'ailleurs il faudrait que l'éditeur propose de construire le data.solarus pour ceux qui veulent donc tmp ensuite il est là le point tmp il a quand même été fabriqué donc ça c'est pas si mal passé et après il a juste pas réussi à faire un st rename donc parce que c'est un rename qui a pour but d'écraser l'autre alors sur windows ça fait pas ça est-ce que donc il faut faire std remove ah j'ai des tabulations quelle horreur std remove de tmp file name ben non de file name c'est ça qu'il faut faire donc je compile le moteur je compile tous les tests unitaires c'est un peu long enfin il relinque et ensuite je recompile directement l'éditeur puisque l'éditeur pointe vers le dll qui est dans le build du moteur alors ctrl r c'est pas le mercuris c'est cela que je voulais ouvrir celui-là donc map test hub enregistré ça ne marche pas en plus j'ai compilé en release je peux pas faire de debug facilement donc c'est ça qui a été affiché cannot save map data file oui avec la traduction il faudrait qu'il affiche une une raison quand même au lieu de juste dire j'ai pas réussi donc comme il y a eu le fichier qui a été produit on sait au moins que ça ça a marché et même que ça ça a marché puisqu'il contenait des trucs alors a-t-il été supprimé c'est ça la question non il n'a pas été supprimé est-ce que moi j'ai le droit de le supprimer depuis là oui il y a quoi ce bordel mais non pas lecture seule appliquer modification à ce dossier et à tous les sous-dossiers et fichiers c'est-à-dire quoi cette checkbox de merde là si ça se trouve c'est juste ça qui bug c'est un problème de lecture seule que je comprends pas plus haut dans la hiérarchie j'ai regardé là et là donc je sais pas jusqu'où il faut aller lui il n'est pas en lecture seule lui non plus et lui il est en grisé lecture seule qu'est-ce que ça veut dire alors peut-être faire là-dedans alors attendez même si il est en anglais d'ailleurs il faut voir il Moi je vais essayer avec un nouveau projet dans un répertoire bien propre. Hop, nouvelle map, sauf qu'il aura beaucoup de mal sans tileset, impossible d'écrire le fichier, il n'arrive pas à écrire projecttb.dat, pourtant il arrive à écrire le main.lua. Projecttb.dat, il passe par le mécanisme, il passe par le moteur, c'est la même chose, il n'a pas réussi à remplacer celui-ci par celui-là, c'est peut-être normal cette checkbox. STD Rename, qu'est-ce qu'il y a de si spécial avec STD Rename ? Je ne sais pas, c'est le premier ministre. Je ne sais pas, c'est le premier ministre. Je ne sais pas, c'est le premier ministre qui est un peu plus, c'est ça qu'l est. Elle est bien. Donc, Donc peut-être que ça a échoué, mais dans ce cas, le remove que j'ai mis avant aurait dû résoudre le problème. If success, 0 is return. Et le remove, lui, attendez, j'ai recompilé, quand j'ai rajouté le remove, j'ai recompilé solarus, mais à l'exécution du moteur, il faut aussi le solarus.dl ici. Qu'est-ce qui m'emmerde, ah bah oui, mais quand même, il est chargé en mémoire, il ne devrait pas empêcher de le réécrire. Donc voilà, je pense que c'était ça. Bah attend, réussir à modifier une map. Ouais, me remonstrerait une map. Même pas. Qu'est-ce que c'est que cette icône ? map, testmap.lua, il manque le testmap.date. Donc voilà, c'est super. L'éditeur a complètement viré le fichier. C'est-à-dire qu'il a réussi à faire ça, mais il n'a pas réussi à faire ça. Mais pourquoi ? Renommer fichier exprimer, c'est dur. Mais non, j'ai exprimé l'original. Et le but, c'est de renommer celui-ci en testmap.date. Et si j'essayais S, juste pour voir. STD. Et... Euh... ... ... ... ... ... ... ... C'est juste pour faire un essai. C'est-à-dire ? ... 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 c'est pas un souci de lecture seule puisque les fichiers ils arrivent très bien à être créés et modifiés par cutie c'est un souci du rename c'est le std rename qui marche pas quand il est juste après un remove parce que peut-être que le remove il est asynchrone ou quelque chose comme ça donc on va essayer de faire une copie de fichiers alors on va faire ça on va essayer de copier si std remove marche très bien std rename d'ailleurs std rename marche très bien aussi on vient de le faire là on a renommé une si store point date en une si store point date point solarus point bac sauf que attend j'ai peut-être fait une bêtise j'ai perdu le code que je venais de faire j'avais fait all file name égale machin point solarus bac ah non c'était bon ce que j'avais fait donc ok on va essayer de faire plutôt une copie alors celui-là on va appeler tmp out export point lua tmp out c'est à dire remove après on fait le vrai out à partir de file name donc donc si Donc là, je viens de chercher sur Google. C'est bien ça qu'il faut faire, if stream in tmp filename out filename et puis juste out, on lui envoie in point, alors c'est rdbuff. Après, comment vérifier si ça a marché ou non ? Comme là, je pense, if not out, ça doit être bon ça. A mon avis, c'est le std remove qui refuse d'écraser des fichiers sous Windows. Parce que d'après le standard, c'est pas spécifié s'il refuse ou non d'écraser. Donc ça explique que ça marche pas. Et si je fais le std remove juste avant, il se peut que le std remove fasse un appel asynchrone et que le std rename se fasse avant que le fichier était vraiment supprimé. Moi, c'est la seule explication que je vois. Parce que dans mon test suivant, le std rename, il fonctionnait. Donc ça veut dire que mes chemins avec mes espaces et mes slashes, ils marchent très bien quand même. Ok. Et donc... Jeux, Mercred's Chest Master. Map. Ça y est, j'ai pété deux maps. On va en péter une troisième ? Ah, ça y est, là, ça marche. Elles ne sont pas vraiment pétées puisque justement le système... Mon système de... L'UADATA, là, il les sauvegarde. C'est d'ailleurs ça qui se passait pas très bien. Alors là, quand je vais le renommer, l'éditeur, il va le détecter immédiatement. Normalement. Il va enlever la petite icône rouge. Hop. Ouh ! Ou pas. Zut. Ça, ça marchait avant. Sniff. Je vais faire une démonstration de comment ça poutrait. Et ça poutre pas tellement. Donc lui... Ah oui, il faut que je exprime aussi le... Le TMP. Je suppose que c'est asynchrone, oui, parce que sinon, ça serait... Ça rendrait les programmes lents. Or, comme on est sous Windows... Ça serait pas... Ça serait pas très anormal, mais bon. Non, je troll. Donc, euh... J'ai dû remettre... Ah oui, euh... Alors, je voulais quand même... Ici, faire un std remove du TMP file. Seulement si ça a marché. Fichu tabulation. TMP file name. Alors, je vais committer ça... À nouveau... Donc, c'est src.lua.lua.lua.data. Cool. Le copier-coller marche bien entre la machine virtuelle et Linux. OK. 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 Je recommit. Bon. Ok, voilà. Alors, bon, on a eu ce crash, on s'en occupera, mais j'ai envie de faire le test qu'on avait envie de faire tout à l'heure. Donc, il faut que je remette mes petits chemins. Je pense que j'avais refait cette map complètement un jour, quand j'ai refait les tilesets. Par contre, il y a un petit problème de précision, là, quand même, le cursor est... Là, le tile, il est trop bas, il devrait se mettre là. Et c'est très pénible, en fait. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est très pénible par rapport à l'ancien éditeur. Je pense qu'on a... Ouais, là, le tile n'est pas centré sur la flèche, il est un peu trop en bas à droite. Sauvegarder. Donc, alors, on fait run. Et donc, si c'est que l'icône, elle change, là ? Moi, je n'ai pas vu de changement. Ah ! Il y a un tout petit problème, quand même. Ouais, ça ne sert pas à grand-chose de survivre, là. Oui, que se passe-t-il avec la nouvelle map ? Oulah ! Et il ne l'a pas copié jusqu'au bout ? Et d'ailleurs, il a gardé l'ancienne. Ah, parce que je ne vais pas recopier la DLL. Ça tombe bien, je vais pouvoir les comparer. Ah, non, c'est la même. Non, ce n'est pas la même. 630, 628, il manque la fin du fichier. Incroyable, ça. Alors, est-ce que... Je vais faire ce que dit Stack Overflow exactement. Je vais faire ça. TempifyName, c'est quand même bizarre. Il manque une virgule, un élac au-delà, des quelques sauts de ligne. C'est inquiétant, ça. Je ne comprends pas. Oh, à chaque fois. Ah, il y a eu des erreurs, là. Ah oui, il m'a dit ce qui se passait dans le fichier. Erreur in timer callback. Ah. Oui, mais en même temps, je ne sais pas. Je n'ai pas à sauvegarder. Déjà, il faudrait que je la restaure. Donc. On va exprimer celle-ci qui est pourrie. Et renommer celle-là. Hop. Donc, forcément, maintenant, elle est bien. Non ? Merde, ce n'est pas ça. Ok. Test map. Enregistrer. Paf. Alors, ça, c'est quand même incompréhensible. Et puis, celui-là est toujours là. N'importe quoi. Ah, il faut peut-être que je fasse un truc genre in.close ici, non ? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire out.flush ? Ou même comme ça, dans cet ordre-là. Alors, test map.date, on peut l'enlever. Remettre celui-ci à la place. Ensuite, le fichier DLL. Ensuite, c'est bon. Attendez, je vais lui dire de démarrer tout le temps avec le même projet. C'est comme ça, je crois. Oh, ce n'est pas ça. C'est documents. Ah, vas-y, mettez guillemets plutôt. Aucune quête n'a été trouvée. Donc, je me suis trompé. J'ai oublié le mot, le répertoire jeu. C'est bon. Je pourrais même ajouter la map qui s'ouvre à chaque fois. Donc, toujours la même map. Je ne fais rien. J'enregistre. J'ai toujours le TMP. Ce n'est pas possible, ça. Et ma map est toujours pourrie. Bon, j'en ai marre. Je vais faire un truc beaucoup plus simple et tant pis. J'essaie de faire un truc intelligent et ça ne marche pas. Alors... On va voir, on va voir. Tout ça, c'est pas possible. On va voir, on va voir, on va voir, on va voir. Sous-le-garder. OK, bon, là, c'est bon. OK, bon. Oh, la musique, c'est horrible. Il faudrait que je puisse juste changer de map. Bon, je vais plutôt aller... Je n'ai pas les touches de debug, là. Je vais essayer d'activer les touches de debug. Hum... Hum... Voilà. Voilà, F1, ça m'envoie ici. Alors, si je vais voir dans cette map et que je ressors, ça m'en met ici. Donc voilà, c'est ça le but. Je vais faire un changement dans la map, un truc rigolo du genre... Hop, je change de tileset. Je m'en vais et je reviens. Et c'est la nouvelle map. Voilà. Cool. Donc effectivement, c'est très pratique que ceci se déroule dans un nouveau thread. Donc, bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. Hum... Alors, il va falloir que je committe encore un truc, ça. Mais d'abord, je vais relire un dernier coup ce que j'avais fait. Je devais fait close flush. Mais en fait, j'avais pas fait... J'avais fait celui-là flush, mais j'avais pas fait le flush du premier. Export to Lua TMB Out. Donc, TMP Out.Flush. C'est très bizarre ce que j'ai fait, là, parce que... J'écris dans un fichier, et je le ferme pas, mais je le rouvre tout de suite en lecture. C'est complètement stupide. C'est pour ça que ça marchait pas. Close. Bon, je flush le close. Après, je peux le rouvrir proprement. Je pense que flush n'est pas nécessaire si je fais close, déjà, mais... Donc... Solarus. Build. Solarus Quest Editor. Build. Alors, tu voulais que je regarde mieux le bouton. Pas de problème. Donc là, il nous a dit, exécuter la quête. Et maintenant, il nous a dit... Exécuter la quête, toujours. Ah, donc il y a quelque chose qui marche pas. Ouh, là, je vais exécuter une deuxième fois. Ça lui plaît pas trop, trop. Oh, il plante. Ouh, la mémoire ne peut pas être read. Mais ça, c'est la Lib Solarus qui gère très mal. Qui accepte pas de lancer deux quêtes en même temps. Parce qu'il y a une seule quête courante, et c'est une variable statique. Pour l'instant. Ça l'est de moins en moins, mais ça l'est toujours. Euh... Alors, oui, donc c'est pas ça que je voulais tester ce coup-ci. C'était, à nouveau, enregistrer un fichier. Sans aucun changement. TestMap.dat. Reload. C'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Ok, cool. Il a bien été fait à 17h34. Donc c'était ça, oui. J'avais... Je génère un fichier. Je lui envoie des octets. Et puis je rouvre en lecture, alors que j'ai pas fini, alors qu'il est toujours ouvert en écriture. Donc c'est n'importe quoi. Maintenant c'est bon, grâce à ça. Donc je vais refaire un copier-coller de toute ma fonction. Merci. De Windows vers Linux. Si ça veut bien. Édition collée. Non, ça veut pas. Copier. Coller. Ah bah tout à l'heure ça marchait pourtant. Merde. Oncle. Oh. En fait, il n'y a qu'une seule ligne à rajouter, il n'y a que ça à rajouter par rapport à ce que j'avais committé la dernière fois, je crois. Donc, tmpout.flush et .close, flush, close, in, out, rdbuff, machin, ah puis il y avait ces deux là aussi que j'ai rajouté. In.close, out.flush. Et bien je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter. Ok, je vais essayer sous Linux tout de suite pour le bouton run, voir s'il y a une différence avec Windows. Je commit déjà ce fixe. Donc voilà, là je suis sous Linux. Euh, gitpool. Non, rien n'a changé. Il faut que je fasse gitpool sur le moteur par contre. Enfin, make install je vais dire. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.